Bonjour petits et gros lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture c'est à dire que je vous présente mes lectures voilà, je me rends compte que j'utilise des termes qui sont pas toujours faciles pour tout le monde parce que j'avais plutôt un public connaisseur de littérature et là je vois qu'il y a des gens avec tout le vocabulaire voilà, c'est un peu compliqué bref, je vous présente mes lectures, update lecture, présentation de lecture tout le monde est au point, donc on peut commencer premièrement je m'excuse parce que je suis malade donc je m'entends même pas parler, on va dire et donc ma voix peut être bizarre, vous allez peut-être me dire elle est un peu enrouée je m'en excuse mais j'ai pas trop le choix si vous voulez avoir des vidéos c'est filmé aussi quand c'est pas super bon et en plus on a une luminosité jaunâtre, magnifique qui est digne d'un temps d'hiver, voilà, dans ma région assez pluvieuse on va dire je vais vous présenter beaucoup de fantaisies là et même un magazine, voilà, mais qui est en rapport la première série que je voulais vous présenter là je vous présente les deux derniers tomes parce que je viens de finir et donc ça me servait à rien de vous présenter en deux fois il s'agit donc des légendes du monde émergé de Licia Troisi qui est une autrice italienne Les légendes des mondes émergés pour replacer c'est la troisième trilogie de l'auteur elle a écrit Les mondes immergés qui est une série qui a énormément fonctionné quand j'étais adolescente, là quand j'avais 15 ans c'est un best-seller pour les littératures jeunesse un peu fantaisie on suit Nihal qui est la dernière elfe demi-elfe et qui est donc celle qui doit un peu sauver le monde bref on est dans la fantaisie très classique dans le deuxième tome on suit les héritiers et dans celui-ci on suit encore la génération d'après pour tout vous dire cette troisième trilogie c'était celle que j'ai moins aimée je trouve que c'est celle qui est moins aboutie celle où j'ai été moins attachée au personnage donc en fait je suis contente que l'auteur elle a fini elle s'est dit c'est bon on suit donc une jeune femme qui se réveille amnésique elle a un visage elle a des cheveux colorés bref elle correspond pas trop à la norme de ce pays là donc les gens se posent des questions elle rencontre un jeune homme qui va l'aider et au niveau de l'histoire le jeune homme va passer de la côté obscur et elle doit le sauver bref voilà très cliché il y a beaucoup de morts ça peut être un resti jeunesse mais il y a beaucoup de morts je vous conseille absolument de lire les tomes avant parce que sinon c'est incompréhensible c'est vraiment une suite faut lire la saga entière en clair le point que j'ai à soulever c'est que ça fait un peu du remâché on revit encore la situation faut sauver le monde machin et ce que j'ai eu du mal c'est que il y a le méchant de l'histoire c'est le fils d'une héroïne et en fait je me suis demandé pourquoi on réservait un destin comme ça à ce personnage qui est hyper malsain alors qu'en fait tu comprends pas trop pourquoi s'il y a un peu mais pas à ce point là et donc voilà ça parle de magie bref pour les ados c'est très très bien pour les adultes ou ceux qui ont l'habitude de lire de la fantasy vous risquez de vous ennuyer pour moi ça a été une nature qui m'a rappelé mon adolescence donc j'ai quand même apprécié mais il faut savoir que la série perd je trouve de son engouement au fil du tome je trouve que la première trilogie elle est très bien vous pouvez lire que celle-ci mais moi de mon souvenir d'adolescente ça m'avait énormément plu et j'avais beaucoup aimé aussi pour ceux qui aiment bien les histoires de romance la romance elle prend un parti pris où c'est pas un jeune homme vous savez le preux chevalier très viril qui emporte la belle à la fin et c'est ce que ça m'avait marqué en fait ados et le personnage principal est hyper touchant attachant c'est une guerrière une battante il y a des dragons bref moi j'avais adoré ça représentait tout ce que j'aimais bien dans la fantasy adolescente donc pour ceux qui sont plutôt dans ce genre young adult je vous la conseille pour ça je vous garde mon gros bébé pour la fin parce que j'en ai beaucoup de choses à dire mais là j'ai plein de petites lectures où je vais vous dire que quelques trucs parce que soit c'est tout petit soit c'est des classiques littéraires donc j'ai pas grand chose à dire le deuxième livre que je voulais vous présenter donc c'est Alice au pays des merveilles que j'avais reçu par Brajlon donc de Lewis Carroll illustré par Daniel Kakwot donc c'est un c'est Alice au pays des merveilles illustré alors je vous remonte encore une planche hop 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 il faudra savoir s'en servir voilà je l'ai refeuilleté je l'ai pas relu parce qu'Alice au pays des merveilles et moi on se connait bien c'est à dire que c'est un classique littéraire que j'ai dû lire au moins 6 ou 7 fois donc l'histoire je la connais ce qui est vachement bien à la fin et ça moi je vais les encadrer pour chez moi plus tard c'est qu'il y a des super affiches de qualité magnifique j'ai adoré l'illustration parce que c'est vraiment emprunt des premiers illustrateurs qu'on illustré à Alice au pays des merveilles c'est une illustration assez classique que j'aime beaucoup et la qualité est bonne et bref voilà je vous montre des exemples ça a été un super cadeau j'étais très contente que Brajean me les envoie parce que c'est une série livre que j'aime beaucoup il est énorme c'est un cadeau magnifique à faire pour les fêtes ou pour les passionnés d'Alice au pays des merveilles je trouve que c'est un moyen aussi de revoir les contes il faut dire que je l'ai quand même feuilleté j'ai regardé chaque page et voilà les entêtes de chapitres sont illustrées il y a de la couleur il y a du bleu les illustrations sont en grande page vous vous rendez compte que ça fait la taille de mon bras quand même de mon avant-bras bref c'est une édition qui est sublime une des plus belles éditions que j'ai vu de ce classique littéraire donc pour ceux qui adorent voilà allez-y parce que Alice c'est vraiment très très bien je vous le recommande même si vous avez vu le Disney moi je suis pas très fan du Disney le livre il a quelque chose d'assez sympa le Disney est très loufoque le livre aussi mais c'est vraiment hyper intéressant alors c'est un peu horrible de dire ça parce que Lewis Carroll si vous êtes pas au courant avait une passion pour les enfants assez débordante et comme vous savez les débats actuels c'est un peu compliqué en ce moment et donc c'est un auteur que j'aime bien tu vois le livre je l'aime bien mais Alice au pays des merveilles la fille qui a inspiré Alice il ne ressentait peut-être pas que des sentiments platoniques envers elle donc ce qui est fait que le livre est assez dérangeant en soi après on était sur une autre époque mais ça ne justifie pas quand même cela mais voilà c'est juste pour vous prévenir si vous voulez pas vous engager dans ce genre de lecture malheureusement il y a beaucoup d'auteurs qui ont des penchants assez sombres et donc ça réduit un peu le champ des possibles aujourd'hui ensuite je vais vous présenter un magazine puis un livre d'imaginaire puis en plus mon gros bébé donc le magazine c'est le magazine Lear qui est sorti il y a novembre janvier 2020 donc il est encore disponible donc c'est un hors-série Lear ils font souvent des hors-séries comme ça je l'ai lu alors pour tout vous dire vous avez présenté il y a quelque temps un magazine qui s'appelle Le Point Pop donc il fait des hors-séries et eux ils font beaucoup d'hors-séries que j'adore donc il y a eu les Disney que j'ai pas lu mais il y a eu Harry Potter, Game of Thrones ou encore Le Seigneur des Anneaux j'ai lu Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux ça m'avait même servi pour mon mémoire et je peux vous dire que c'était très bien fait la charte éditoriale était très belle c'est à dire que la façon dont c'était présenté m'avait beaucoup plu ici j'ai trouvé le livre beaucoup plus classique beaucoup moins détaillé voilà c'était très en fait je trouve que c'est beaucoup fait pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup Le Seigneur des Anneaux après il faut mais voilà t'as des cartes t'as un bref résumé sur comment a vécu Tolkien ce genre de choses il y a beaucoup de photos mais le papier est moins beau voilà par exemple c'est comme ça c'est beaucoup plus classique et littéraire que le point pop il y a moins d'articles de chercheurs il y a un petit QCM alors nous on a rigolé parce que ma soeur est pas du tout si elle connaissait Le Seigneur des Anneaux parce que malheureusement je l'ai forcé à regarder mais elle a pas lu les livres tout mais les QCM c'est vrai que rien que par déduction c'était pas compliqué à faire mais voilà et il y a beaucoup de pubs c'est ce que je reproche après les magazines sont obligés de survivre comme ça mais voilà l'exposition que je dois aller voir mais que la SNCF ne me permet pas d'aller voir à cause des trains mais il faut absolument que j'y aille avant février mais bref voilà ce qui est sympa c'est qu'il y a des recommandations vous voyez il y a Elric Terre-Mer La Tour Sombre Les Annales du Disque Monde mais bref c'est les recommandations très classiques de la fantasy moi j'ai lu très peu de choses dedans mais voilà La Horde du Contrevent c'est quand même un classique SF Fantasy en plus ça c'est science-fiction Le Seigneur des Anneaux c'est pas de la science-fiction voilà c'est quand même deux genres différents les Annales de Pratchett tout à un moment ça serait bien que les magazines ils essayent de proposer d'autres choses parce que ça tu le vois dans tous les magazines c'est exactement la même liste qu'il y a dans le point et encore dans le point ils avaient fait Conan ils avaient mis d'autres choses mais voilà il était bien pour ceux qui sont pas très à l'aise avec Tolkien c'est un bon résumé par rapport au point pop je vous conseille le point pop ensuite je vais vous présenter un livre que j'avais pas bien aimé c'est un livre de fantasy je pense pas que la série soit très connue je la vois pas par contre c'est un classique chez Brajlon c'est une série qui a dû quand même connaître du succès je trouve qu'elle est assez vieillissante je sais pas pourquoi je ressens ça donc il s'agit des épées d'Avon donc de Simon Airgreen donc là c'est les gardiens d'Avon c'est le tome 3 alors pour tout vous faire j'ai reçu ce livre quand j'avais 15 ans de la part d'un ami 15 ou 16 ans je l'ai lu j'ai adoré c'était une histoire complète c'était pas des nouvelles j'avais adoré c'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une princesse il la sauve mais c'est un univers qui est d'art fantasy très très poussé avec des monstres ou tout il y a des débambrements bref ça m'avait assez choqué mais ça remettait un peu ce principe de la princesse sauvée dans la tour mais dans un monde hyper glauque dans le tome 2 déjà j'avais un peu moins aimé parce que ces deux personnages vont se retrouver gardien d'Avon qui est une cité un peu malfamée beaucoup malfamée bref il y a que des brigantes à l'impression que la population ils vont se sélectionner que pour ça c'était pas terrible il y avait des enquêtes j'avais bien aimé certaines enquêtes il y en avait 3 il y en a 2 sur les 3 que j'avais bien aimé mais sans plus mais là il y en a une qui m'a plu alors à chaque fois si j'en dois en avoir qu'une qui me plaît sur les 3 c'était le truc au niveau de la drogue où en fait on donnait de la drogue et les gens devenaient un peu cinglés ça m'a un peu plu mais en fait j'ai vraiment l'impression que ça avance dans l'histoire c'est des nouvelles et moi le format nouvelle je suis hyper pointueuse avec parce que ça a vite fait d'avoir l'effet sympa c'est à dire ça passe vite mais vite fait on se dit ah bah celle là je l'aime pas donc le livre je crois qu'il y a encore 2 tomes après moi je vais abandonner cette série ici voilà c'est clair les personnages je les aime bien mais sans plus mais c'est surtout les histoires quoi j'ai l'impression qu'on n'avance pas dans l'histoire c'est un peu des petites fenêtres de vie comme ça avec des enquêtes des créatures tout mais à un moment voilà quoi c'est un peu redondant je suis pas très fan on va dire de ça mais je vous conseille rien que la lecture du tome 1 qui se suffit à elle même en fait vu comment c'est fait t'as pas besoin d'avoir de suite mais franchement les épées d'Avon est vraiment à conseiller pour le tome 1 après vous abandonnez vous avez pas besoin de lire mais ça vous fait un one shot comme ça et il est très facilement de lire ça en fait j'ai vu en librairie qu'il y avait une suite mais voilà on va s'arrêter là on va pas se faire du mal pour rien et enfin le gros bébé alors celui-ci je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps mais j'ai pas fait d'update lecture vraiment dessus donc je tenais à le faire parce que mon but c'est aussi de vous le proposer de vous dire que ce livre est bien vraiment bien donc voilà c'est un classique de la fantasy il s'agit du nom du vent de Patrick Rothfuss donc là c'est l'édition collector qui est sortie il y a pas très longtemps chez Brajlon qui est illustré par Marc Simonetti voilà grand illustrateur de fantasy un des plus grands c'est un livre qui coûte 50 balles voilà je place ça mais c'est un livre collector reliant en doré petit lacet comme ça couverture hardback le truc il est énorme je peux même pas le mettre dans la bibliothèque tellement il est gros alors le nom du vent c'est une série qui est en 3 tomes pour l'instant il y a le 4ème tome à ce que j'ai su un abonné m'a dit ça qui doit sortir donc cette année le nom du vent c'est découpé d'une façon assez originale t'as le nom du vent le premier tome t'as la peur du sage qui est en 2 tomes donc c'est vu un peu comme un seul tome et donc t'as la suite t'as 3 journées en fait c'est découpé en journée alors c'est l'histoire d'un mec qui est dans son auberge il sert des bières il fait sa vie bref sauf que c'est un peu craignose parce que dans la forêt derrière il y a de moins en moins de voyageurs qui viennent parce que il y a plus en plus de morts bref il y a des créatures assez étranges c'est un peu la merde jusqu'au jour au chroniqueur un homme va se présenter à l'auberge c'est donc un chroniqueur il a écrit la vie des gens et il lui dit toi je te connais et toi tu es quelqu'un d'extrêmement important à notre pays sauf que personne ne te connait mais tu as fait beaucoup de choses et donc le mec en question va raconter sa vie le nom du vent ça raconte donc l'histoire de ce jeune homme qui part de l'enfance jusqu'à l'adolescence qui va partir de sa vie avec ses parents au drame à la vie dans la rue mais aussi dans une académie de magie les gros points positifs de ce récit c'est que c'est une fantaisie qui n'est pas habituelle c'est une fantaisie qui prend son temps et moi j'aime bien on n'est pas tout le temps dans l'action à fond on est quelque chose de très sensible qui prend son temps un univers qui est extrêmement détaillé et construit alors je sais qu'il y a des gens ça ne leur plaît pas parce que c'est trop détaillé et tout et moi je trouve que ça fait aussi la qualité d'un univers quand c'est très bien approfondi et là c'est le cas donc ce qui m'a vraiment plu dans l'académie ça parle beaucoup de soucis financiers aussi voilà on est dans quelque chose d'assez réaliste en fantaisie on n'est pas dans je vais partir à l'aventure dans le gars il a pas de fric tout mais il a des dons et il va galérer pour rentrer dans l'académie il y a des créatures fantastiques qui sont abordées les dragons sont abordés d'une certaine façon que j'ai beaucoup aimé petite histoire d'amour qui est très intéressante j'ai hâte de savoir ce que ça va porter jusqu'à la fin c'est des personnages qui sont tous teintés de gris il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais je trouve dans l'histoire mais ouais non c'est vraiment un très bon livre dont on ne peut pas facilement parler c'est une expérience à vivre un peu de quiétude de se laisser porter par un récit qui est beau qui est bien écrit on est dans un format de conte c'est à dire que chroniqueur en fait il prend des notes des fois il fait des commentaires et surtout j'ai trouvé le récit qui était hyper nostalgique il y a une espèce de chose nostalgique mélancolique qui correspond donc à ce personnage assez vieux qui raconte ses aventures et ça je vous le conseille j'ai hâte de lire la suite j'ai les deux prochains d'hommes dans ma palle et je compte bien les lire en 2020 mais ça a été une très très bonne découverte que je vous conseille alors moi je vous conseille ça mais Le Nom du Vent ça fait partie des livres les plus conseillés en fantaisie c'est un classique littéraire absolument très intéressant et qui est assez différent de ce que j'ai lu mais sachez-le c'est une fantaisie qui prend son temps vous n'allez pas guerroyer pendant tout le récit là on est quelque chose de ouais de d'assez différent et que je vous conseille de découvrir parce que franchement même l'écriture il y a quelque chose qui s'est passé pour moi donc c'en est tout pour cette update lecture jaunâtre n'hésitez donc pas à me dire ce que vous avez lu ce que vous comptez lire en ce moment et je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes lectures et une très bonne journée et je vous souhaite